Catéchisme de Saint Pidis, page 129, Grand Catéchisme, paragraphe 4, le pape et les évêques. Qu'est-ce que le pape ? Le pape, que nous appelons aussi souverain pontife, ou encore le pontife romain, est le successeur de Saint Pierre sur le siège de Rome, le vicaire de Jésus-Christ sur la terre, est le chef visible de l'Église. Pourquoi le pontife romain est-il le successeur de Saint Pierre ? Le pontife romain est le successeur de Saint Pierre parce que Saint Pierre réunit en sa personne la dignité d'évêque de Rome et de chef de l'Église, et que par un dessein de la Providence, il est établit son siège à Rome et y mourut. Aussi, celui qui est élu évêque de Rome est aussi l'héritier de toute son autorité. Pourquoi le pontife romain est-il le vicaire de Jésus-Christ ? Le pontife romain est le vicaire de Jésus-Christ parce qu'il le représente sur la terre et qu'il tient sa place dans le gouvernement de l'Église. Pourquoi le pontife romain est-il le chef visible de l'Église ? Le pontife romain est le chef visible de l'Église parce qu'il la dirige visiblement avec l'autorité même de Jésus-Christ qui en est le chef invisible. Quelle est donc la dignité du pape ? La dignité du pape est la plus grande de toutes les dignités de la terre et elle lui donne un pouvoir suprême et immédiat sur tous les pasteurs et les fidèles. Le pape peut-il se tromper en enseignant l'Église ? Le pape ne peut pas se tromper. Il est infaillible dans les définitions qui regardent la foi et les mœurs. Pour quel motif le pape est-il infaillible ? Le pape est infaillible à cause de la promesse de Jésus-Christ et de l'assistance continuelle du Saint-Esprit. Quand est-ce que le pape est infaillible ? Le pape est infaillible seulement lorsque, en sa qualité de pasteur et de docteur de tous les chrétiens, en vertu de sa suprême autorité apostolique, il définit pour être tenu par toute l'Église une doctrine concernant la foi et les mœurs. Quel péché commettrait celui qui ne croirait pas aux définitions solennelles du pape ? Celui qui ne croirait pas aux définitions solennelles du pape, ou même simplement en douterait, pêcherait contre la foi, et s'il s'obstinait dans cette incrédulité, il ne serait plus catholique mais hérétique. Dans quel but Dieu a-t-il concédé au pape le don de l'infaillibilité ? Dieu a concédé au pape le don de l'infaillibilité, afin que nous soyons tous sûrs et certains de la vérité que l'Église enseigne. Quand fut-il défini que le pape est infaillible ? L'infaillibilité du pape fut définie par l'Église au Concile du Vatican, et si quelqu'un osait contredire cette définition, il serait hérétique et excommunié. Parenthèse personnelle, le Concile du Vatican est ce que l'on appelle maintenant Vatican I, parce qu'entre-temps, il y a eu Vatican II, qui est le Concile œcuménique, qui s'est tenu à Rome, de 1962 à 1965. Autre chose, l'expression « le pontife » signifie « faire le pont », parce que le pape fait le pont entre la terre et le ciel. Fin de la parenthèse personnelle. L'Église, en définissant l'infaillibilité du pape, a-t-elle établi une nouveauté dans la foi ? Non. En définissant que le pape est infaillible, l'Église n'a pas établi une nouveauté dans la foi. Je recommence cette phrase. Je recommence tout la question et la réponse. L'Église, en définissant l'infaillibilité du pape, a-t-elle établi une nouveauté dans la foi ? Non. En définissant que le pape est infaillible, l'Église n'a pas établi une nouveauté dans la foi. Mais pour s'opposer à de nouvelles erreurs, elle a défini que l'infaillibilité du pape, contenue déjà dans l'Écriture sainte et dans la tradition, est une nouvelle nouvelle vérité révélée de Dieu et que, par conséquent, il faut la croire comme un dogme ou un article de foi. Comment tout catholique doit-il se comporter à l'égard du pape ? Tout catholique doit reconnaître le pape comme le père, le pasteur et le docteur universel et lui demeurer uni d'esprit et de cœur. Après le pape, quels sont, en vertu de l'institution divine, les personnages les plus vénérables dans l'Église ? Après le pape, en vertu de l'institution divine, les personnages les plus vénérables dans l'Église sont les évêques. Que sont les évêques ? Les évêques sont les pasteurs des fidèles, établis par l'Esprit Saint pour gouverner l'Église de Dieu sur les sièges qui leur sont confiés sous la dépendance du pontife romain. Qu'est l'évêque dans son propre diocèse ? Dans son propre diocèse, l'évêque est le pasteur légitime, le père, le docteur, le supérieur de tous les fidèles, ecclésiastiques et laïcs qui appartiennent à ce diocèse. Pourquoi l'évêque est-il appelé le pasteur légitime ? L'évêque est appelé le pasteur légitime parce que la juridiction, c'est-à-dire le pouvoir qu'il a de gouverner les fidèles dans son propre diocèse, lui a été conféré selon les règles et les lois de l'Église. De qui le pape et les évêques sont-ils les successeurs ? Le pape et les évêques de Saint-Pierre, pardon, je recommence la phrase. Le pape est le successeur de Saint-Pierre, prince des apôtres, et les évêques sont les successeurs des apôtres en ce qui regarde le gouvernement ordinaire de l'Église. Le fidèle doit-il rester uni avec son évêque ? Oui, tout fidèle, ecclésiastique et laïc doit rester uni de cœur et d'esprit avec son évêque, en grâce et en communion avec le siège apostolique. Comment le fidèle doit-il se comporter avec son évêque ? Tout fidèle, ecclésiastique et laïc doit respecter, aimer et honorer son évêque et lui prêter obéissance en tout ce qui se rapporte aux soins des âmes et au gouvernement spirituel du diocèse. Quels sont les auxiliaires de l'évêque dans le soin des âmes ? Les auxiliaires de l'évêque dans le soin des âmes sont les prêtres et principalement les curés. Qu'est-ce que le curé ? Le curé est un prêtre délégué pour être à la tête d'une paroisse. Pardon, pour être, je reprends la réponse. Le curé est un prêtre délégué pour être à la tête d'une portion du diocèse appelée paroisse et pour la diriger sous la dépendance de l'évêque. Quels devoirs ont les fidèles envers leur curé ? Les fidèles doivent se tenir unis à leur curé, l'écouter docilement et lui témoigner respect et soumission en tout ce qui regarde le soin de la paroisse. Fin du paragraphe 4. Je place cette vidéo dans le domaine public. Je renonce à mon droit d'auteur.